OneFootball sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui parle de foot et de toute l'actu. Elle est très complète et gratuite, je vous conseille d'aller faire un petit tour, tous les liens en description. Hey ! Et tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour un nouveau retapé les potes ! Aujourd'hui on est parti avec Guingamp, il ne me reste plus que 3 clubs de ligue à faire, donc Guingamp, Amiens et Caen, voilà. Normalement j'ai oublié personne, je rappelle que le PSG je le fais pas parce que c'est un club trop fort qui est pas éligible. D'en aller retaper, j'ai fait retaper le Paris FC pour ceux qui veulent un club parisien. Voilà, donc on est parti aujourd'hui avec Guingamp, un club qui est descendu malheureusement pour le peuple Guingamp en ligue 2. C'est peut-être pas plus loin à l'après pour reconstruire le club, c'est vrai que c'était un petit peu une fin de cycle pour Guingamp. Donc aujourd'hui le but ça va être de les amener très très haut, ça va être aussi le but de se maintenir en première division, lors de cette première saison. Au niveau de l'équipe je pense que vous connaissez quand même les joueurs, il y a pas mal de bons jeunes formés au club, Ludovic Blas, on a Marcus Coco, Marcus Suram, c'est des joueurs formés ici. Il y a eu du Mercato intéressant avec Rebocho, voilà, qui est un bon joueur. Mais on va dire que ça a pêché un petit peu dans la finition, il manque un vrai buteur dans cette équipe je pense. Pareil là en 10 on a Bénézé, Bénézé c'est pas mal mais c'est pas non plus exceptionnel on va dire. Donc on va essayer d'améliorer cette équipe tranquillement, vous avez de toute façon les règles du retapé en description. Et puis les semaines qui suivent on va aussi faire des clubs intéressants en Europe, comme la semaine dernière le Celtic, tout ça. Donc voilà les potes, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu bien sûr si vous aimez. On va commencer la carrière avec un budget de 5 millions, ce qui est vraiment très peu. Donc on va devoir un petit peu être imaginatif et tenter des choses. Voilà, est-ce que j'ai des choses à vous dire ? Non, je crois pas. N'hésitez pas, je sais pas, à aller voir les carrières que je sors. Je sais qu'il y en a qui ont fini des exams, donc profitez-en et bon courage pour ceux qui en ont encore. Je voulais dire, du coup n'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre sur Twitter, Insta, Snap, Discord. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à visionner quelques publicités sur Utip pour me soutenir. Voilà, il y en a, ils n'ont pas d'argent, mais il n'y a pas besoin d'argent. Juste un peu de temps, 30 secondes, ça vous prendra et vous me permettez de gagner un petit peu d'argent. Donc il y a le lien en description. Voilà, on va pouvoir y aller les gars pour le premier mercato. J'espère que ce retapé vous plaira. D'ailleurs, pour la petite stat, j'ai réussi 4 retapés sur FIFA 19 et j'en avais réussi 11 sur FIFA 18. Donc merci à Stellium sur le Discord qui m'a envoyé les stats. Il a regardé toutes les vidéos, donc gros big up à lui. Donc voilà, cette année j'en ai validé 4, l'an dernier 11. Quand même, il y a un gros différentiel. Il faudrait essayer au moins d'arriver à 5 retapés validés, ce serait bien. Bref, on y va les gars pour le premier mercato. Allez, on est parti les gars pour le premier mercato. Au vu de nos finances, on n'a pas pu faire grand chose. J'ai fait une seule arrivée et un départ. Donc on a le départ de Sorbon, âgé quand même de 35 ans. Ça m'a quand même permis d'avoir 1,3 million, donc c'est pas mal pour un joueur de cet âge-là. Voilà, j'ai préféré vendre ce joueur. Et du coup, j'ai recruté Rugg. Alors je sais pas comment on prononce le U, mais on va dire Rugg. 5,4 million, donc c'est un très jeune joueur, 20 ans, qui a un bon potentiel. C'est un latéral droit, voilà. Il faut forcément des bons latéraux, c'était un petit peu là où on pêchait aussi. Donc on va essayer avec ce petit mercato de se maintenir. Ça va pas forcément être facile. On a pas mal de joueurs qui progressent, donc c'est là où aussi on peut espérer se maintenir. Il y aura peut-être un mercato en hiver, mais c'est vrai qu'au vu de mes cibles et de mon budget, c'était compliqué de faire mieux. Voilà, c'était compliqué, donc on va être patient. Et espérer se maintenir, voilà. Mais le vrai mercato commencera à partir de la saison 2. C'est là où je pourrais un petit peu plus, je pense, dégainer en termes de sous, parce que j'aurais vendu, et parce que j'aurais plus de budget. Voilà, on va partir les gars pour la mi-saison, voir un petit peu où j'en suis. Et si j'arrive à être dans le bon wagon, ou plutôt en galère. Allez, on est parti les gars pour la mi-saison. Je vous montre tout ce qui s'est passé. Alors on commence avec la coupe de la ligue, on est plus du tout en lisse, forcément. Éliminé très très vite par Nîmes 1-0. Je vous montre à Fido la ligue des champions, la ligue Europa. Même si ce n'est pas d'actualité pour l'instant, vous comprenez bien pourquoi. La ligue 1, on en est où ? On en est à la 20ème place. Donc on lutte, on lutte, on lutte pour le maintien. On n'est pas bien, 15 points, ce n'est pas énorme. Beaucoup de matchs nuls depuis le début de saison. Mais je pense qu'on peut se maintenir. On n'est pas loin, on n'est pas largué. Il y a Lyon qui est 17ème, c'est assez surprenant. Et au niveau des premières places, il y a Paris qui est leader pour l'instant. Donc on est bas, on ne peut pas être plus bas. C'est aussi ça qui est bien, c'est qu'au moins on ne peut pas descendre plus bas. Au niveau des stats, on a Rodelin avec 6 buts, Benezé 3 buts, Blas 3 buts, Coco 3 buts. En soi, on marque beaucoup de buts, mais on en encaisse trop. Donc c'est le problème, Rodelin 4 passe D. Plus 4 pour Féton, je ne sais pas comment on prononce, Mathias Féton qui a pris plus 4. Donc les joueurs progressent plutôt bien à ce niveau-là. On a aussi des petites diminutions avec Nolan Roux qui a pris moins 1, qui n'est pas trop intéressant. Nolan Roux, il y aura peut-être du Mercato en hiver là, pour essayer de se sauver. Parce qu'on n'a pas envie de descendre tout de suite, c'est chiant. Donc on va se retrouver les gars pour le Mercato, en espérant qu'ils nous permettent le maintien. C'est quand même le plus important. Allez, on est parti les gars pour le Mercato d'hiver, qui là par contre est beaucoup plus chargé que le Mercato d'été. Je vous montre tout ça. On a fait quelques ventes entre les deux Mercato qui sont effectifs depuis le 1er janvier. Alors Tabanu est parti au standard, on a Petrich qui est parti à Augsbourg. Enbakoto qui est parti également à Augsbourg, on a fait un petit bus direction de l'Allemagne. On a recruté Kangin Lee, donc c'est un indice que je n'avais jamais trop pris, le coréen. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc 6,5 millions plus Larsson, le latéral droit qui était vieillissant. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour un joueur comme ça de 17 ans qui a un énorme potentiel. On a également pris des joueurs libres, donc Léo Jardim, je ne sais pas s'il a un lien de parenté avec Léonardo Jardim, qui est portugais, en tout cas il a le même nom quasiment, qui arrivera en tant que gardien numéro 2 en concurrence avec le numéro 1. On a également pris Rémi Walter, parce que c'est l'un des français en première saison qui est libre, et qui est plutôt réaliste dans le projet on va dire. Et enfin on a Dido qui est parti du côté du Torino libre à 35 ans, voilà, on ne pouvait pas lui donner un nouveau contrat, mais il a préféré partir libre. Donc voilà, pour le Mercato, on a prolongé quelques jours aussi, qui était en fin de contrat l'an prochain. Donc voilà, Benezé qui va passer remplaçant au profit de Lee, qui va passer titulaire. Et puis voilà, c'est pas mal, ça commence à ressembler à quelque chose, je suis assez content. On va se retrouver les gars pour la fin de saison, j'espère bien sûr me maintenir. On a un petit peu remonté, vous le voyez au classement, vu qu'on est 15ème. On va voir si ça tient, je vous retrouve en fin de saison. Allez, on est parti les gars pour la fin de saison 1, on va voir tout ce qui s'est passé. On commence avec la Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain face à Montpellier. La Coupe de la Ligue, victoire Nantes contre Monaco. La Champions League, victoire Barcelonaise contre l'Atletico. La Ligue Europa, c'est le Napoli qui bat Chelsea, avec Sarri qui perd contre son ancienne équipe. Le championnat de France, on a fini 18ème du championnat, donc barragiste, Lyon relégué. Alors ça, c'est la première fois que je le vois depuis toujours en fait, jamais vu Lyon relégué en première saison. C'est très étonnant, donc voilà, ça fait mal, ça fait très très mal, mais c'est le jeu. On a le PSG, 1er Saint-Etienne, 2ème Monaco, 3ème. Voilà, et du coup, on va lutter pour le barrage, barrage que j'ai effectué. On avait déjà 3 contre Lens, Lens contre Nancy, et on a éclaté Lens avec un triplé sur les 2 matchs de Rodelin pour nous. Donc il nous a mis un triplé à domicile, triplé à l'extérieur. Vraiment, c'était n'importe quoi. Rony Rodelin qui nous a maintenu à lui tout seul en Ligue 1 quasiment. Je vous montre les stats de suite. 19 buts pour Rony Rodelin, dont notamment 6 en barrage. Vous pouvez le voir, barrage Ligue 1, 6 buts. Voilà, donc 2 triplés. Ça aide quand même à se maintenir, on va pas se mentir. Donc voilà, exceptionnel. Il y a une note de 9,90 en barrage. Vous pouvez voir ça, c'est quand même assez exceptionnel. Marcus Coco ensuite avec 6 buts. Benezé Blas à 4 buts. Kangin Lee qui a mis 1 but dans son passage. Après, ça reste un jeune joueur. Le meilleur placeur cette saison, c'est Ludovic Blas avec 5 passes D. Et au niveau des augmentations, on a eu un plus 6 pour Féton. Koïta plus 5, et puis D plus 4 et D plus 3 ensuite. Ça a plutôt bien progressé. Donc on est assez content. Au niveau des fins de contrat, je vous montre ça. Parce qu'on a Alexandre Mendy qui est un prêt qui repart du côté de Bordeaux. Jiro Boudji qui va partir libre. Salibur que je vais sûrement prolonger dans l'entre-saison. Et Dido qui part libre, vous le savez. Voilà les gars, pour cette première saison, on va passer directement au Mercato de la saison 2. On se maintient, c'est le plus important. Lui, on reléguait. Comme quoi, tout est possible, on y va pour le Mercato saison 2. Allez, on est parti pour le Mercato de la deuxième saison. On va commencer avec quelques ventes et des achats par la suite. On a Traoré. Check Traoré qui est parti du côté de Fenerbahce. Et à Istanbul. On a Nolan Roux qui est parti au SD Bar également. Donc on s'est un petit peu débarrassé de certains joueurs. On a recruté Juan. Non, pas Juan. Jan Hurtado. Jan Hurtado. Je ne sais pas comment on prononce. Jan. Jan. Jan Hurtado. Du coup, on l'a recruté. Il était à Gymnasia. C'est sa clause libératoire qu'on a pété. Donc c'est plutôt pas mal. On a économisé un peu d'argent là-dessus. 4,6 millions. Lucado est parti parce qu'il a reçu une offre incroyable de Grémio. Donc on a été obligé d'accepter. Fofanin qui est parti pour 6 millions. Ah, Wolverhampton. Saliba qui est arrivé pour 10 millions 8. On lui propose d'être titulaire du côté de Genga. Même si pour l'instant, il n'est pas forcément. Il va le devenir, le petit William Saliba. Puis depuis que j'ai fait le retaper avec Saint-Tatième, je ne l'ai pas repris. Et il a beaucoup progressé dans le jeu. Il est à 88 de potentiel. Donc je me suis dit, pourquoi pas le retester Saliba. Voilà, ça fera plaisir au Stéphano qui me suive aussi. Du coup, l'équipe, la voici. On a Rodelin en attaque avec Kang Yingli, Endong, Ludovic Bla, Coco, Turam, Rebocho, Koita, Eboeboa, Rug et Jardim. En sachant que Saliba risque de passer titulaire dans la saison. Le banc est intéressant. Voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il me manque peut-être une doublure en poste de latérale gauche. Mais après, ça va. Voilà, en sachant qu'il y a Ikoko qui peut éventuellement dépanner. Donc on est tranquille. On va bien sûr avoir comme objectif de se maintenir et de faire progresser mes jeunes joueurs. Donc voilà, on va se retrouver les potes directement pour la mi-saison pour faire un petit débrief. Allez, on est parti les gars pour la mi-saison 2. On va partir avec la coupe de la ligue où on a été éliminé malheureusement par l'île 2-0 en huitième de finale. On ne fait pas grand-chose pour l'instant au niveau des compètes. En même temps, c'est compliqué. On est en structuration. Donc en restructuration plutôt. Du coup, on est en plein aménagement. Donc on tâtonne pour l'instant. On est à la 16ème place au classement de la ligue 1. Donc le maintien pour l'instant est bien parti, clairement. Donc on va continuer comme ça, j'espère. Au niveau des premières places, on a Paris-Rennes, Lille qui sont en pôle position. Vous le savez, Lyon a été relégué. Donc c'est quand même assez étonnant. On va voir s'ils remontent direct ou pas. Mais c'est vrai que c'est une saison particulière. Au niveau des statistiques, on a les... Ah ben il n'y a aucune stat. Alors ça c'est vraiment super. Il faut que j'avance un petit peu. Voilà. Ça c'est... Les pénibles se buguent. Voilà. On a les huit buts pour Ronir Autelain qui est pour l'instant notre meilleur buteur. On a Kangin, Lee qui est à cette réalisation. Marcus Turam à 4 buts. Et puis ensuite, voilà. C'est un peu plus disparate. 6 passes des pour Lee qui fait vraiment une très très belle saison, notre coréen. Je suis assez content de lui. Il est plutôt pas mal. Au niveau des augmentations, il y a des plus 3, des plus 2. Donc ça progresse correctement. Karbrat qui a pris moins 1. J'ai prolongé déjà les joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a juste Karbrat mais il ne veut pas prolonger. Il veut prendre sa retraite j'imagine. Donc on le laisse tranquille. Et voilà les gars, on va partir pour le Mercato d'hiver avec 2 arrivées libres. Normalement, s'il y a des bonnes opportunités sur le marché. Allez, on est parti directement pour le Mercato. Ça va être rapide cette fois-ci. Il y a une seule arrivée pour l'an prochain. C'est Mario Armaso, le joueur qui a autant de cernes que moi. Ça nous fait un point commun. On n'a pas le même salaire après. Malheureusement. Donc il peut jouer défenseur central, défenseur gauche. C'est un super joueur. Voilà, on a un réseau espagnol qui a allé chercher à l'Espagnol Barcelone. Je suis un peu pote avec Darder. Donc voilà, j'ai dit à Darder, bon, Hermoso il peut venir. Du coup, Hermoso il vient. Il va venir sécuriser la défense. En sachant qu'il a 91 de vitesse ce mec. Donc ce n'est pas le mec là du tout que vous pouvez penser. Donc soit il sera en défense centrale, soit il sera latérale gauche. Je verrai un petit peu selon mes envies. Tout simplement. Et on s'arrangera. Mais c'est une superbe arrivée qui vient. Franchement, Gengor rentre dans une nouvelle dimension avec cette arrivée-là. On va se retrouver du coup directement pour la fin de saison 2. On espère le maintien. On espère peut-être un peu plus aussi. Allez, on est parti pour la fin de saison 2 les potes. On a l'Olympique de Marseille qui remporte la Coupe de France face à Montpellier. On a Lille qui bat Dijon en Coupe de la Ligue. Barrage Ligue 1, Amiens qui reste en Ligue 1. Donc je ne sais pas si Lyon a été maintenu directement. On verra ça au début de la prochaine saison. La Champions League victoire de Tottenham face à City. Ligue Europa victoire de Liverpool face à Offenheim. Et le championnat de France. On a fini 16e. On est maintenu tranquillement on va dire. Au niveau du premier, c'est un trio PG-Lille-Strasbourg dans les 3 premiers. Donc bon, Strasbourg c'est surprenant de les voir aussi haut. Le PG champion du coup sans aucun souci. Voilà, caserie meilleur buteur du championnat cette saison. Au niveau des stats, on a les 14 buts de Ronnie Rodelin. Les 11 buts de Marcus Thuram. Les 10 buts de Kong Inbi. Le meilleur passeur c'est Ludovic Blas avec 9 passes D devant l'I 8. Les augmentations d'un plus 7 pour Nyakate qui a bien progressé. Hurtado plus 6. Donc voilà, de très très belles évolutions. C'est bien, on fait les entraînements donc c'est cool. Moins 3 pour Kerbrad par contre qui va partir. Libre vous le savez. Voilà les gars pour cette deuxième saison. L'équipe se structure, les joueurs progressent bien. On va enchaîner avec le troisième Mercato d'été qui va être très important. Allez, on est parti les gars pour le Mercato de la saison 3 avec des départs. Déjà Barry qui est parti, Johnson qui est parti, Benezé qui est parti donc ça dégraisse. Rodelin qui est parti aussi il avait 30 ans. Je me suis débarrassé un peu d'une génération de joueurs pour en faire venir une nouvelle. C'est le cas notamment de Yannis Agui. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. C'est le fils du célèbre Agui qui avait joué au Barça si je ne me trompe pas. Je n'ai pas envie de me gourer. Ce n'est pas ma génération d'accord ? Je n'étais pas né moi ou tout juste né donc on va se calmer. Voilà, donc c'est son fils, le Roumain. C'était la grande génération des joueurs Roumains. Et c'est son fils donc voilà, il est dans le jeu. On va le tester, c'est un 10. Donc c'est pas mal, 15 millions d'euros c'était sa clause libératoire. Et on a pris ensuite Maidland Niles parce que ça fait un petit moment que je voulais le prendre. Le joueur d'Arsenal, on l'a échangé pour 985 plus Icoco. Icoco je crois d'ailleurs au moment où je tourne qu'il vient d'être transféré. Donc bon voilà, pour la petite anecdote je tourne le 16, vous voyez cette vidéo bien plus tard. Donc voilà, deux recrues seulement en plus de Hermoso. Donc ça nous fait trois recrues finalement dans ce mercato. On a du coup Urtado en pointe avec Lee derrière, Walter et Blas, Coco Turam, Rebocho Hermoso, Ebois Ebois, Rug, Jardim. C'est pas mal, c'est pas mal. On manque encore un petit peu certains postes, tout ça. Ça va se réguler au fur et à mesure, le banc n'est pas encore énorme. Mais je suis quand même assez satisfait de l'équipe. On a un budget de 4 millions restants. Je crois qu'on a des fins de contrat. Donc il faudra que je prolonge les joueurs importants en priorité, notamment Ludovic Blas que je vais essayer de prolonger tout de suite. Voilà, Ludovic Blas s'est prolongé, comme ça il n'y a pas de galère. Les autres, on verra plus tard. Et on va essayer de faire la meilleure saison possible. On se retrouve pour la mi-saison. Allez, on est parti les gars pour la mi-saison 3. Et oui, on est à la moitié à peu près de cette vidéo. Alors, la coupe de la Ligue, on est encore en lice. On a un quart de finale face à Lille. Déplacement compliqué au stade Pierre-Mauroy. Donc on fera de notre mieux, bien sûr. La Champions, je vous laisse voir un peu les affiches. On n'est pas encore concerné. Pourquoi pas cette saison ? Mais bon, ça risque d'être compliqué. Le championnat, c'est ce qui nous intéresse. On est pour le moment à la très honorable 5ème position. A égalité avec Lyon et Lille qui sont 4 et 3ème. Lyon qui est remonté du coup. Ils sont bien partis. On a 4 points d'avance sur Monaco. La saison est loin d'être finie. Donc voilà. En tout cas, on est quasiment maintenu. On ne va pas se mentir. Même si il faudrait tout perdre. Donc c'est impossible. Strasbourg a fini 3ème l'an dernier. Et dernier actuellement. Donc il y a des surprises. Et on est plutôt pas mal dans cette saison. Yurtado qui fait une très très belle saison. Avec ses 11 buts. Donc voilà, c'est notre buteur. Marcus Thuram est à 5 buts comme Ly. Voilà, ils sont tous les deux à 5 buts. Le meilleur passeur, c'est Thuram et Agui. Yannis et Agui qui sont pas mal aussi. Quelques augmentations. Là, Saliba plus 4. Je vous laisse un petit peu tout. Mais ça progresse très très bien. Donc je suis assez satisfait. On va sûrement vendre des joueurs pro pour prendre des joueurs libres. Parce que vous le voyez, au niveau du budget de transfert, on a pas grand chose. On a prolongé nos jeunes joueurs. Donc voilà. Pour cette mi-saison, on va partir pour le Mercato les gars d'hiver. Allez, on est parti les gars pour le Mercato d'hiver. Avec une vente, c'est Salibur qui est parti. Il avait 30 ans. Donc c'était le moment de se déroir assez. Il est parti à Gagbar pour 7 millions. On a fait 2 arrivées libres. 2 très haut niveau. Flo Tov qui rejoint Gengen. Voilà, tout est possible. Voilà, on a missionné Piniz à la vie pour le faire venir. Et Flo Tov qui signe à Gengen pour la prochaine saison. C'est pas le seul à avoir signé vu qu'on a également récupéré Neto, l'ancien gardien de la Juve. Et de Valence du coup. Qui sera notre gardien numéro 1 à partir de la saison prochaine. Et ça c'est une superbe nouvelle. Parce que c'est un très très bon gardien. Donc voilà, pour les 2 arrivées libres qui sont plutôt pas mal. Je pense que vous êtes contents. On va partir pour la fin de saison 3. Et enchaîner la saison 4 juste après. Allez, on est parti les gars pour la fin de saison numéro 3. Et bien sûr, allez, il y a Bordeaux qui a battu Marseille en finale de Coupe de France. On n'est pas allé bien loin. Donc bon, on va pas forcément s'en rappeler. On a perdu en demi-finale de Coupe de la Ligue au tir au but face au PSG. Qui a ensuite battu Saint-Etienne en finale. Donc c'est terrible. Mais c'est comme ça. Lorient qui monte en Ligue 1. Rennes qui descend. Alors ça c'est marrant. Un derby qui tourne mal pour Rennes. La Champions League. On a City qui bat Tatnam. Le remake de la saison d'avant. La Ligue Europa. Le... Putain c'est une belle finale ça. Betis-Sévi contre la Lazio. Donc le Betis qui s'impose. C'est une jolie confrontation. On a fini 7ème les gars du championnat. Avec 63 points. Donc en dehors des places qualificatives en Ligue Europa. Mais pas très très loin non plus. Lille a fini 1er à égalité avec le PSG. Différence de but favorable pour les Lillois. Lyon 3ème alors qu'il venait de remonter en Ligue 1. Et Marseille 4ème. Il est bizarre se retaper au niveau des résultats. Est-ce que Strasbourg est relégué ? Non. Strasbourg s'est maintenu. Le Havre et Metz qui descendent. Lorient qui... Et Rennes aussi qui descend. Hurtado. Notre buteur a fini. Meilleur buteur du championnat. On peut être très content de son parcours. 21 buts toutes complètes confondus. Thuram. Marcus Thuram a 11 buts. Kang Yingli a 10 buts. Le meilleur passeur c'est Thuram avec 9 passes D. Voilà. Et au niveau des progressions. On a eu pas mal de plus 2, plus 3. Et même plus 7 pour William Saliba. Qui a une énorme évolution. Franchement. Il n'y a rien à dire. Hurtado plus 5 aussi. Qui a énormément progressé. Le Vénézuélien. Et puis il y a Agui et le Roumain. Qui a pris plus 4. Donc franchement au niveau progression on est pas mal. L'équipe progresse très très fort. Tement. Voilà. Donc je suis satisfait. On va passer les gars au Mercato de la saison 4. Avec les arrivées notamment de Thauvin. Donc. C'est pas mal. Allez on se retrouve directement pour la saison 4. Allez on est parti pour le Mercato d'été. De la 4ème saison. J'ai bugué sur le mot été. Alors on a des ventes. On a Carnot. Mergem. Bujima. Qui sont partis. Livolan. Qui est parti. Julan. Qui est parti. Donc beaucoup de départs. Pour une grosse arrivée de 30 millions d'euros. Des Clan Rice. Que l'on parle beaucoup en Angleterre. Du côté de. Grand club. Anglais. Je crois que les Manchester sont dessus. Enfin voilà. Ce genre de club. Et du coup je les fais venir pour 30 millions. C'est un pur 6. Donc voilà. C'est l'occasion de. D'avoir un gros 6. Parce que c'est vrai que j'en avais pas forcément. J'avais. J'avais Walter. Mais ça commençait à être un peu limité. Donc l'équipe la voici. Neto. Saliba Hermoso. Rug. Avec Rebocho. Thauvin. Marcus Turam. Declan Rice. Ludovic Blas. Kong Yingli. Et Hurtado. L'équipe commence à être très 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 solide. Voilà. Il y a encore quelques postes améliorés. Mais ça commence à être vraiment pas mal. Donc je suis assez satisfait. De mon équipe pour l'instant. On va partir pour la mi-saison. Il y aura un marquetteau d'hiver. Et ce sera plutôt cool. Allez mi-saison. Je vous montre tout ce qui s'est passé les potes. On a la coupe de la ligue. Où on est encore en laissant quart de finale. Contre l'Olympique Yonné. Déplacement au parc OEL. La Champions League. Nous avons des affiches de 8ème. Bon on n'y est pas. Donc c'est pas intéressant. Ligue Europa. Je vous laisse voir si ça vous intéresse. Et le championnat. On est pour le moment à la première place. Voilà. Première place. Avec un point de plus que le PSG. Donc on est très très bien placé. Je vous laisse voir un peu le bas du classement aussi. En même temps on a une belle équipe. Donc ça se comprend d'un côté. En termes de stats. On a 10 buts pour Ranurtado. 9 buts pour Thauvin et Agui. Donc ça marque plutôt pas mal. Thauvin meilleur passeur avec 6 passes également. Les progressions il y a quelques plus ans. Donc ça continue de progresser. Pas de diminution. Tous les joueurs sont prolongés. Donc c'est parfait. Franchement là on est très très bien. Et on a un petit budget sympa pour le Mercato d'hiver. Donc franchement je trouve qu'on est refait. Devant se retaper pour l'instant. On va faire le Mercato avec les deux arrivés libre si j'en trouve. Et ensuite on partira pour la fin de saison. Allez c'est parti Mercato d'hiver. Et encore une fois là c'est un Mercato. Pam. On claque les thunes. Clairement vous allez voir ça. Mendy. Benjamin Mendy. Ben Mendy. Le champion du monde qui nous rejoint l'an prochain. Ce sera mon latéral gauche. Voilà. C'est du lourd. Et en plus on a Bergwijn qui vient au dessus de lui. Donc là niveau. 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 C'est pas mal. Non franchement c'est du lourd qu'on arrive à recruter. C'est des joueurs que j'ai pris mais pas tout le temps. Bergwijn j'ai pas du le prendre souvent. Ça vient rembourser directement l'équipe. Donc on est ravis tout simplement. On est ravis. On va partir maintenant les gars pour la fin de saison. J'espère une qualif au moins en Ligue des Champions. Histoire de. Au moins essayer de valider le challenge en dernière saison. On se retrouve de suite pour la fin de cette saison. Avant l'ultime saison de se retaper avec Gengar. J'espère qu'il vous plaît. Le pouce bleu bien sûr. Pensez au YouTube. Voilà. Allez c'est parti. Fin de saison 4. Avec la coupe de France victoire du Paris Saint-Germain. 1 but à 0 face à Nîmes. Coupe de la Ligue avec la victoire de l'Olympique yonné face au PSG. Au tir au but. Nous on a perdu ici en quart et en demi face au PSG. On s'est fait éliminer par des gros. Le barrage liguien on a Caen qui va... Qui va... Bah qui va... Pourquoi on n'a pas le... Ah non d'accord. Voilà. Brest qui va chuter au moment de la montée face à Amiens. Amiens qui se maintient. On a la Champions League avec... Avec le Milan AC qui redevient le grand Milan face au Barça. 1-0. La Ligue Europe part victoire de... Victoire de Arsenal face au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc victoire des Gunners. Et le Championnat de France. On finit 2ème à 1 point du PSG. On était à ça du titre. On est qualifié directement pour la Ligue des Champions. C'est une très très bonne nouvelle. On a fait une énorme saison. Lille est en barrage de Champions League. Les relégués sont en Lens et Nîmes. Et voilà pour... Pour cette quatrième saison. Franchement très très belle saison de notre part. On va très très loin dans toutes les compètes. Vous pouvez voir un peu les meilleurs buteurs. Au niveau des stats. On a les 20 buts d'Urtado cette saison. Qui a été très très bon. 15 buts pour Agui. Qui a été très bon aussi. Thauvin 11 buts. On a les 10 passes des 2 Thauvin et Agui. C'est vrai que Lille a moins joué cette année. Vu qu'Agui a été assez énorme. On a des progressions avec des plus 2. Comme d'habitude. Donc ça continue de progresser un petit peu. Voilà les gars. Pour cette quatrième saison. On va enchaîner directement avec la cinquième et ultime saison. Allez on est parti pour le mercato de la dernière saison. Très rapide. Une seule arrivée avec tout le budget que j'avais. A peu près 50 millions. Et bien voilà. C'est Wilfried Ndidi. C'est ça Wilfried ? Je crois son prénom, son petit nom. Ouais Wilfried Ndidi. Qui arrive du coup le genre de nationalité de Nigeria. Il est Nigérian. Je sais pas si c'est ça. Comment tu vois Nigérian. Qui est arrivé pour 52 millions d'euros. Donc c'est quand même pas mal du tout. Il était à l'Inter. Alors que normalement c'est un genre de Leicester. Et c'est mon 6. Voilà je vais Rice. Et maintenant j'ai Ndidi. Ça vient étoffer l'effectif on va dire. Voilà. Donc on garde Ludovic Blas. Toute la carrière en tant que titulaire. En même temps il est très très bon. Thauvin qui diminue déjà. Il a à peine 29 ans. Il diminue déjà en haute. Bon. Et puis ensuite Hermoso tout ça. Metal Nice. Neto. Hurtado. On a gardé pas mal de gens que j'avais recruté assez tôt. Donc je suis content. Et voilà les gars pour cette saison. On a notre groupe de Ligue des Champions. C'est le Locomotive Moscou. Arsenal. Et le Bétis Séville. Donc un groupe sympa. On va se retrouver directement pour la mi-saison. En espérant bien sûr se qualifier pour les 8ème de Champions League. Allez c'est la mi-saison. On va commencer avec le trophée des champions que l'on a joué. Vu que le PSG avait gagné la Ligue 1. La Coupe de France. Du coup c'était le 2ème qui jouait le trophée des champions. Donc on a gagné ce trophée des champions. Premier trophée pour nous à Gengen. On est assez content. La Coupe de France va démarrer pour nous. On a été éliminé dès le début. En 2ème tour de Coupe de la Ligue face à Strasbourg. Ça c'est une petite déception. La Champions League. On a fini 2ème du groupe des Arsenal. Et on jouera le FC Barcelone en 8ème de finale. Ça va être très compliqué. Mais bon. On a fait l'objectif d'aller au moins en 8ème. Donc c'est déjà un challenge à moitié réussi on va dire. Et au niveau des statistiques je vous montre ça. On a les 18 buts de Hurtado qui restent exceptionnels. Tu auras 9 buts. Agui 9 buts. Tu as pris beaucoup de joueurs à quelques buts. Agui meilleur passeur également. Hop quelques petites évolutions bien sympa. Ouais voilà. Et puis voilà. Je pense que pour les matchs ce sera quand même Kangin Lee qui jouera. Parce qu'en simulation celui qui a le plus de notes. Donc voilà voilà. On va partir les gars directement pour le match face au Barça. Il n'y aura pas de mercato vu qu'il ne nous reste pas d'argent. Et que c'est la dernière saison. On se retrouve face au Barça. Allez on est parti pour les 8ème de finale de Champions League. Entre Kangin et le Barça. Comme quoi tout est possible. On est parti pour ce match à domicile. Voilà. Kangin. Barça. En Ligue des Champions. C'est parti. Tout simplement. Ouais. Très belle équipe. Du Barça. On met le premier but. Taddeau buteur. Lee qui se blesse. Agui qui rentre. C'est un gros début de match. Un gros début de match. Beaucoup de choses. 1-0 pour l'instant. Pour Kangin. En espérant bien sûr remporter ce match. Mais bon. Alors à chaque fois que je dis ça je me prends des buts. Alors on va éviter de trop parler. Oh il y a un ball qui marque. Voilà. Voilà voilà. Voilà voilà. Bon ben ce sera un match nul du coup pour le premier match. Tout va se jouer au Camp Nou. Et il faudra faire le travail si on veut se qualifier. Allez on est parti pour le match retour. Du coup Kangin. Kangin est blessé comme il faut. C'est Agui qui va le remplacer. Comme ça Agui est là. Agui joue. Et on est parti pour le match retour face au Barça. Le but d'Ousmane Dembélé. J'imagine il y a Moussa et Ousmane. Donc la France est bien représentée. 1-0 pour le Barça. 2-0 pour le Barça. Avec le but de Moussa Dembélé cette fois. Donc là la qualif elle est quasiment impossible. Il faudrait marquer 2 buts. Voilà les simulations sont beaucoup plus compliquées cette année. Je vous l'ai dit. C'est beaucoup plus dur que l'an passé. Neto qui se blesse. Et on va s'incliner 3-0 au Camp Nou. Voilà c'est la fin de notre campagne européenne. On aura fait une très belle campagne malgré tout. Éliminé par le Barça. C'est la vie. On va les gars se retrouver pour la fin de saison avec le gameplay. Et le débrief. Allez c'est parti pour la fin de saison. Petit débrief. On va commencer avec la Coupe de France. Une victoire de personne vu que c'est pas acté encore la finale. Enfin on sait pas qui va la gagner. C'est le 3 juin. C'est Rennes contre Marseille. Du coup en Coupe de France. Le PSG a battu l'Olympique yonné en Coupe de la Ligue. On a la Champions League. Une finale par ça. Juventus-Real pardon. Donc une belle finale. On a Manchester United contre Francfort en Ligue Europa. C'est une très jolie finale aussi. Et en Ligue 1 Go Forama nous avons la victoire de Guingamp. On est assuré de gagner le championnat. Donc on a deux trophées dans cette carrière. Dans ce retapé. On a un trophée des champions et une Ligue 1. Donc c'est un bilan somme toute très acceptable. Vous pouvez voir un peu la suite du classement avec le PSG et Lille. Donc bon on est content déjà d'avoir gagné ce championnat. Franchement ça fait plaisir. Hurtado meilleur buteur 25 réalisations. Il a été exceptionnel Hurtado. Il n'y a rien à dire. C'est une très très bonne découverte. Il a mis 32 buts cette année. Franchement il fait la différence. Yannis Agui du coup que j'ai testé pour la première fois. Qui m'a mis 19 buts. Il a été très bon. Marcus Thuram aussi. 17 réalisations. C'est quand même assez énorme. Donc il n'y a rien à dire. Mes buteurs sont là. Agui meilleur passeur. Voilà. Avec Ben Mendy en deuxième passeur. On a quelques petites progressions. Notamment des Clan Rise qui a pris plus 2. Et voilà. On va pouvoir y aller pour le gameplay. A Saint-Etienne. A Geoffroy Guichard. Avec les menus de Guingamp. Qui étaient plutôt sympas cette année. Franchement. Bon voilà. C'est un style après. Mais bon. Je les ai trouvés assez... Pas tous. Il y en a des plus jolis que d'autres. Notamment ces deux là que je trouve un peu mieux que le rouge peut-être. Bon. Écoutez. De toute façon c'est sujet à interprétation. C'est des maillots. On va y aller pour le match. On a qui sur le banc à mettre ? Pum 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 pum. Ben ouais. De toute façon il y a Agui qui va jouer. Je ferai sûrement rentrer ces trois là de toute façon. Donc on va partir comme ça. Donc on va mettre Lee pour le début du match. Ne vous inquiétez pas. Je ferai rentrer Agui très très vite. Je sais que vous allez vouloir le voir. Donc ne vous inquiétez pas. On va faire tourner un petit peu. Vu qu'on est déjà champion. On y va pour le gameplay en ultime. C'est parti Geoffroy Guichard pour la dernière affiche de cette vidéo. De se retaper. J'espère que vous êtes content les Guingampé. Que ça va vous donner un petit peu de baume au coeur. Parce que c'est vrai que la rélégation c'est pas facile. J'imagine. Donc bon courage. Et on espère vous revoir bientôt. Bien sûr en Ligue 1. On va jouer Saint-Etienne. Donc bon. Petite rivalité sympa pour moi. J'avais envie de les battre bien sûr. Petit parc à Jean à Guingampé. On est la meilleure équipe à l'extérieur avec 38 points. Donc faut le prouver ce soir. On a mis une très belle équipe. On va tester des joueurs très sympas. On a hâte. On y va pour les meilleurs moments. Oh c'est bien joué. Oh c'est bien joué. L'action était très sympa. Avec le petit ballon piqué de Lee. Puis la transversale. Enfin c'était très sympa. Bon début de match. On est bien rentré dedans. Je vois directement qu'il y a des joueurs qui sont très très forts. Donc c'est plutôt agréable de jouer avec des joueurs de bon niveau. Oh là là le poteau. Et le but. Mais voilà en deux temps ça passe. Le but du Rtado. Qui va célébrer vers le parkage Guingampé. Un petit peu de réussite avec le poteau. Qui revient sur notre meilleur buteur. Mais Bergwin qui nous a fait une... Une séquence assez sympa quand même. Deux dribbles. Il a été assez fort. Le parkage est content. Regardez ça avec Bergwin sur le côté. Les gestes techniques. La frappe enveloppée. C'est mérité d'un côté. De le mettre ce premier but. Parce qu'on joue bien. Et Rtado qui montre que c'est un renard absolu de surface. Il vient marquer quand même son... On va voir ça. 26e but en Ligue 1. C'est exceptionnel. Je crois que c'est le 33e TCC. Donc c'est quand même pas mal. Ouh ! Neto la très belle parade. Attention à la réaction stéphanoise. Neto. Le gardien brésilien qui fait le travail ici. Attention au corner. Ndidi qui dégage. Et maintenant Niles qui ne prend pas de risque. C'est bien joué ça. Avec Flotov maintenant. Oh c'est bien joué ! L'arrêt de Costa. Superbe. Et Bergwin qui va se mettre à la faute derrière. C'était vraiment bien joué. De la part de Rtado. De la part de Tauvin. Qui fait les bons gestes. Et ensuite la frappe. Et le gros arrêt du gardien qui est pas mal franchement. On va faire notre changement sur le côté gauche. On va faire rentrer Thuram. Hop. Et on fera sûrement rentrer Coco un peu plus tard. Mais c'est un bon match de Bergwin. Qui est quand même bien présent pour l'ouverture du score. Oh ! Quel but ! Mais quel but ! Égalisation stéphanoise. Carlos Fernandez. Ou un truc comme ça qui vient égaliser. Alors que je mets le pressing très haut. Enfin je sais faire du pressing. Ouais. Ouais bah ouais. Bah ça passe pas. Écoutez ils ont... Ils ont de l'abnégation. C'est stéphanois. On va revoir. Mais regardez ça. Je mets le pressing. Je suis vraiment au contact. Très vite. Hermoso il décale. Mais non. Ça va au fond. Carlos qui se retourne vite. Et qui choisit très vite la frappe. La frappe instantanée. C'est inarrêtable en soi. Inarrêtable. C'est le but du coup de Carlos Fernandez. Onzième but pour lui en championnat. Et il va falloir tout refaire. C'est bien joué. Que c'était beau. C'est pas fini. Mais que c'était beau. De la part de Hagi. L'inspiration et la frappe du Hurtado. Hurtado dans le jeu. Il est très intéressant. Parce qu'il crée du jeu. C'est pas juste un finisseur. Ou voilà. C'est vraiment un joueur qui essaie de créer quelque chose. Qui est à l'aise techniquement. Qui fait des décalages. De la passe. Il est aussi très intéressant. Donc franchement. Hurtado c'est une superbe découverte. Allez Hagi. Peut-être la frappe. Mais non. Toujours contrée par quelqu'un. Toujours un joueur. Une jambe. Une tête. Un bras. Un truc. Voilà. Il y a toujours quelque chose. Malgré notre bon match. Notre bon match. Allez Hagi. Faut la transmettre plus vite. Un petit peu déçu de Hagi. Je m'attendais à un peu mieux. Vu les stats qu'il avait. Mais bon. Ça veut rien dire. Il reste peut-être l'occasion. D'une petite dernière. Avec Thauvin. Pour Declan Rice. Qui revient sur Thauvin. Qui va centrer en bout de course. Allez. Allez. Mais voilà. La voilà. La voilà. La dernière. C'est Marcus Thuram. C'est le symbole de cette vidéo. Et ça fait 2-1. Pour le Hagi. L'en avant Guingamp. Qui va gagner finalement ce match. Avec une superbe action. Au bout du bout. Avec la pression mise sur le gardien. Et puis voilà. Le plat du pied sécurité. Pour nous permettre de gagner. Deux buts à 1. La clim est installée. A Geoffroy Guichard. Bon. Bah écoutez. On va réussir à le gagner ce match. Donc je suis assez content. Je suis assez content. On a vu du beau jeu. On a vu des belles actions. Et je pense que je vous ai diverti. Dans cette vidéo. Je sais pas en tout cas. Que vous avez kiffé. Les potes. C'est quand même le plus important. Je fais ça pour vous avant tout. Et moi j'ai pris pas mal de plaisir aujourd'hui. Pendant ces. Combien de temps ça fait que je tourne. Pendant ces 5 heures de tournage à peu près. Sans compter le montage. C'est toujours 5 heures à peu près. Les retaper. Donc. Donc voilà. C'est vraiment beaucoup d'investissement. Faut le comprendre. Je vous encourage. Enfin je vous encourage. Essayez d'en faire un chez vous déjà. Et vous voyez le temps que ça vous prend. Et dites vous que moi je fais ça. Tous les jours. Enfin tous les jours. Toutes les semaines plutôt. Une fois par semaine. Donc voilà. Pour vous resituer un petit peu. C'est quoi ? C'est quotidien. Et voilà. Je crois qu'on a un soulevé de trophée. Donc je vais attendre un petit peu. Donc voilà. On va célébrer ce trophée à Saint-Etienne. J'essaie de vous faire écouter un peu ce que disaient Hervé Matou et Pierre Ménès. Mais bon. Bon bah écoutez. Ok super les commentaires de Hervé Matou et Pierre Ménès. J'ai du mal. Voilà. On est champions avec Guingamp de Ligue 1. C'est plutôt cool pour bien finir se retaper. On a au moins un trophée à soulever. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain les gars. Pour un concept. C'était SD. Et je vous fais des gros bisous. Tchaos. Can you feel the music and the melody? I can feel it moving through my whole body.